bonjour à tous c'est alex vidéo test on se retrouve sur fifa 13 vous le voyez et aujourd'hui on va tester le mode ultimate team une vidéo qui sera en parallèle avec le mode league des masters online sur pes 2013 une vidéo que je ferai un peu plus tard donc là on va directement voir un petit peu tous les modes de jeu je voulais voir ce que c'était ça match en direct apparemment on voit toutes les équipes qui sont en forme dans la réalité avec les équipes qui sont un peu moins en forme et comme on avait pu voir dans la démo des statistiques dynamique puisque chaque journée championnat les joueurs vont changer de capacité ce que vous pourrez voir en pratique sur la une vidéo sur la chaîne de clem clem station où on a fait un match sévi contre barça le match qui a eu lieu ce week end et par contre on l'avait fait avant que le match ait lieu le jour où je vais la poster ce sera après donc je vous invite à aller voir sa chaîne je mettrai le lien dans la description lui évidemment a pris le fc barcelone et j'ai pris le fc sévi donc là on va aller voir ce mode ultimate team qui promet qui est un des meilleurs modes selon moi dans dans fifa 13 donc là évidemment question de sécurité je vais couper la vidéo est revenir de suite après pour pas que vous voyez évidemment le la question entre guillemets secrète voilà on se retrouve dans le mode ultimate team et voyez les nouveautés vous avez le choix entre cinq jours voilà pour avoir la récompense il faut choisir un des cinq joueurs présents ici et disputer le match donc il ya benzema art messi blaskowski et marc et zio français anglais argentin polonais et italien donc d'après ce que m'a dit clem parce que clé avait pris messi et du coup il avait la possibilité de faire une équipe avec les joueurs du barça moi je vais prendre benzema mais surprise c'est pas les joueurs du real qu'on peut avoir en disponible c'est une sorte d'équipe de france un peu romanier donc on peut choisir n'importe quel joueur français à mettre dans la composition en première déception on n'a pas pu faire une équipe 100% espagnol par exemple si on n'y avait pas de star espagnol je rappelle qu'ils sont quand même champion du monde des champions d'europe enfin c'est pas très grave puisqu'on a quand même une belle équipe avec des joueurs assez bien noté Donc je vois qui c'est que je peux mettre en milieu ben saigneur nasri qui va éviter d'insulter les supporters cette fois-ci donc je vais également mettre mathieu débuché je l'ai vu tout à l'heure il est là au poste d'arrière-droit Après on a Kossiedny, Lloris, Rami, Klichy, Ribéry, Nasri, Kabay, Menez, Benzema et Gibril Sissé C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres attaquants prédéfinis bon à part Loïc Rémy J'aurais pu le mettre mais je vais laisser Sissé Donc on joue contre l'équipe de Messi voilà donc en fait Benzema a fait son 11 et on va jouer contre le 11 de Messi c'est-à-dire la compotype du FC Barcelone vous voyez Valdez, Piquet, Pouliol, Alves, Alba, Iniesta, Xavi, Fabregas, Sanchez, Messi et David Villa donc ça va quand même pas être facile une équipe qui a 4 étoiles et demi qui est presque au maximum donc on va pouvoir voir ce match l'objectif c'est de le disputer en fait parce que si j'ai bien compris même si on le perd ou si on fait match nul on aura la récompense une récompense en crédit cette récompense vous permettra ensuite d'améliorer plus rapidement votre équipe de base donc c'est parti pour ce match je vais vous faire je pense qu'une mi-temps parce que c'est pas l'objectif de montrer le gameplay dans cette vidéo je vais vous montrer un peu plus tard mais ça sera surtout de voir les menus de cette Ultimate Team les façons dont ça a été amélioré allez première interception donc déjà j'aime bien le système de départ de se faire un petit match comme ça pour oula ça commence fort là une première frappe de faire un match test entre guillemets un match avec toutes les stars comme ça il vous montre jusqu'à quel point vous pouvez aller avec Ultimate Team donc là on est au sommet avec les meilleures équipes possibles et ensuite vous repartez à zéro avec une équipe de base un pack de départ et il faut l'objectif c'est d'acheter les meilleurs joueurs possibles mais ce qu'il y a d'original c'est que chaque joueur a sa vision différente j'entends par là qu'il y a des joueurs différents qu'on peut acheter donc par exemple même si je fais une équipe qui sera construite avec quelques joueurs de Séville ça sera pas pareil qu'évidemment si un autre joueur le fait ça a donné que je prendrai aussi d'autres joueurs ensuite tout ce qui est formation 4-4-2, 4-4-3 4-3-3 pardon ça va c'est différent au niveau de chaque joueur donc c'est à ce niveau là que Ultimate Team est quand même énorme autant vous aurez d'équipe autant il y a de manières différentes de gérer une équipe et je m'en sors pas trop mal je sais pas du tout en quel niveau c'est avec JV6 et là j'ai peut-être un P peut-être ah c'était pas mal ça mais comme on m'avait dit dans les commentaires que j'avais pu voir dans la démo également c'est plus difficile de mettre des ballons enroulés à l'aide du tir en finesse quelque chose qui était très très facile de mettre à l'entrée de la surface sur le 12 il faut varier les systèmes il faut essayer de marquer allez j'avais hâte de découvrir les menus puisque c'est mon premier match je l'avais pas dit mais c'est la première fois que je touche à FIFA 13 premier match première fois que je découvre ce nouvel Ultimate Team et j'ai hâte de voir un peu comment ils auront agencé ça à ce qui paraît il y a énormément d'améliorations puis une gestion beaucoup plus simple du club en fait et on peut comme ça bâtir votre 11 type avec tous les joueurs moi ce que je fais c'est j'achète pas du tout à la performance vous avez bien pu voir c'est surtout par affinité puis vous avez vu Sania était à 83 les bûchis à 79 mais j'ai préféré les bûchis donc après mon 11 va aussi ressembler à ça je vais surtout le faire par affinité avec des joueurs que j'aime bien comme Negredo par exemple c'est pas le meilleur attaquant du jeu mais comme c'est un joueur que j'apprécie c'est normal qu'il figurera dans mon 11 type mon 11 de rêve et ensuite évidemment il y aura d'autres joueurs en ce qui concerne le gardien pourquoi pas essayer de trouver le meilleur gardien du monde même si c'est très difficile à élire ce genre de choses c'est très difficile à dire chaque gardien a un style différent il y en a qui pourraient dire que c'est Ego Yoris il y en a qui pourraient dire que c'est Jean-Louis Jigoufone même si c'est sur la fin ensuite on peut évidemment passer à Iker Kassias lui aussi très très bon je pense que ça peut être le meilleur gardien du monde mais il y en a d'autres il y en a d'autres donc allez un petit départ là on va tester la vitesse Menez face à Arjordirba c'est quand même un beau duel de vitesse ce que j'ai pu remarquer aussi c'est que c'est très très fluide on va parler également un peu du gameplay c'est très très fluide défensivement je m'en saura assez bien offensivement c'est un peu plus difficile donc là je vais couper la mi-temps et revenir à la fin du match voilà fin du match j'ai réussi à gagner 1-0 vers un but de Nasri bon un but un peu je vais vous le montrer j'ai eu un peu de la chance mais l'action au final était bien construite surtout qu'on ne voit pas trop le départ qu'est-ce qu'il se passe hop je fais la passe en retrait et je tiens et ensuite Hugo Lloris qui m'a sauvé il y a pas mal de fois le match notamment sur ce double arrêt et là j'ai trouvé que c'était très réaliste vous avez vu Hugo Lloris comme on l'appelle Spider-Man voilà il a bien fait Spider-Man vous avez vu ah là on ne voit pas bien mais je fais un dribble énorme et ensuite je déborde avec Benzema je remets pour Nasri ils s'entendent toujours bien ces deux là et au final c'est une victoire E0 donc j'aurai la récompense mais je rappelle même si on perd on aura cette récompense c'est à dire 500 crédits donc voilà il FIFA il y a une progression entre le 12 et le 13 puisqu'il garde redonné en réserve donc je vais pas le renommer on va rester avec le Sevilla FCVT pour Football Club Vidéotest évidemment il y en aura d'autres qui mettront Sevilla FC donc je préfère le distinguer de toute manière là pack de démarrage on va regarder ça donc je m'attends pas à avoir du luxe oulala donc même système si vous découvrez Ultimate Team je vais vous expliquer comment ça marche vous commencez avec des cartes en bronze c'est à dire des joueurs pas très forts souvent de deuxième division vous avez vu 59 55 donc on a Yoong Pil Kim un coréen et vous avez comme ça toutes les capacités Joufro un joueur de Dijon Osen Al-Naghal lui qui est évidemment FIFA avec la ligue le championnat de l'Arabie Saoudite il va en profiter pour en mettre quelques-uns pour mettre quelques joueurs dans votre pack donc là Vincent Sasso qui a joué au FC Nantes j'avais pu le voir dans Football Manager j'avais pu le tester une fois Danny Carlton Wilson Kevin Rolfe Ryan Murray Stéphane Mitrovic Hugo Rodriguez David Mendes Silva donc je passe vite des joueurs qui tournent entre 63 et la cinquantaine ou 51 pour certains milieux donc ce que vous pouvez faire c'est échanger vous avez vu que lui les défenseurs est bien meilleur hop je regarde un petit peu ce qu'il peut être aussi David Silva enfin David Mendes il va le portugais à l'attaque puisqu'il a 63 il est bien meilleur que Kiel je vais également changer le dispositif de jeu j'ai l'habitude de jouer en 4-3-3 et ça tombe bien puisque ce portugais là aime bien le 4-3-3 et en plus il joue à gauche attaque à gauche voilà hop on va le mettre ici donc la chaussure devient verte parce que c'est son meilleur poste et en attaquant je vais mettre Carlton puisque lui c'est aussi son poste donc voilà vous avez possibilité ces cartes là de les vendre d'en racheter des nouvelles ça c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire avec votre équipe mais en général au début on n'a vraiment pas beaucoup de sous c'est assez difficile d'acheter directement des cartes or donc on passe par des cartes argent et ensuite par des cartes or mais plus vous réussissez de défis plus vous gagnez de match plus vous gagnez de compétition et plus évidemment vous gagnerez de crédit donc là vous avez pu voir que j'ai gagné 500 crédits parce que j'ai fait le match avec le 11 de Benzema contre le 11 de Lionel aussi là il me donne un pack en plus un pack qui n'est pas vraiment intéressant je trouve puisqu'on a déjà eu le pack de démarrage donc ce que je vais faire c'est garder les meilleurs éléments déjà lui défenseur espagnol Silva qui joue à si je reconnais bien le logo c'est Jerez comment on prononce comme lui il est de Jerez comme certains peuvent dire et donc lui je vais le garder et je vais revendre revendre tous les autres joueurs ce qui me permettra d'avoir beaucoup plus de crédit et par cette manière essayer d'acheter un joueur directement avant de commencer les matchs puisqu'il y a quand même des cartes or des fois qui se vendent vraiment pas cher je sais pas vu que c'est le début ça fait c'est pas longtemps cette vidéo je l'ai faite le 29 là je vais la publier lundi donc on sera le premier donc un jour après la sortie du jeu je pense pas qu'il y ait énormément de joueurs en vente mais pourquoi pas on s'attendra à tout donc on est dans les packs là vous voyez qu'on peut en acheter avec 5000 crédits vous avez un pack or c'est à dire énormément de joueurs or plus des cartes des cartes consommables comme on dit donc regardez ce menu vous avez des onglets différents vous pouvez jouer des compétitions solo en ligne une saison donc ça c'était pas disponible dans le 12 donc ça c'est très très intéressant de faire une saison en ligne vous voyez que je suis en division 5 c'est normal j'ai pas commencé ensuite vous avez un onglet sur les équipes créer équipes etc un onglet sur la boutique ça c'est super aussi pack point un onglet sur les enchères il y a déjà 830 000 enchères des cartes qui se vendent et vous avez vu séville recherche joueurs ça c'est exceptionnel alors j'aime vraiment bien j'adore je suis conquis par ce ultimate team et on verra dans le mode master league online de PES s'ils arrivent à ce niveau là la barre est déjà très très haute donc vous avez pu voir que je peux regarder toutes les cartes de sévilles qui sont actuellement en vente Spahic Perotti Manu Del Moral Baba Diawara Papa Facio Kala et vous avez vu que les prix sont pas excessifs j'ai 714 crédits ouais Negredo par contre 7000 il a augmenté par rapport au FIFA 12 je crois qu'il avait 79,80 il a 82 donc ça j'aime bien ça j'aime bien voilà des statistiques assez réalistes Gary Medel 78 je rappelle qu'il n'a que 71 sur PES donc c'est pas terrible surtout pour un joueur qui a failli être acheté par le Real Madrid il ne doit pas être si mauvais que ça et pourtant Konami ne l'a pas bien noté je trouve donc à 400 vous voyez qu'on peut avoir Manu Del Moral Fernando Navarro Spahic et Perotti je vais essayer d'avoir Perotti Perotti qui peut jouer attaque en gauche et comme j'ai un 4-3-3 ça va faire énormément de bien sur les ailes 82 de vitesse 85 de dribble donc j'ai fait une enchère vous avez vu que mes crédits en haut à droite ont baissé normal le prix est dans la boîte pour Perotti il reste 8 minutes d'enchère et si personne vient derrière pour mettre un prix supérieur il reviendra à moi au bout du temps vous voyez il reste 52 secondes 50 secondes pour Perotti au bout de ce temps là si personne d'autre a fait vous avez vu mauvais pied 5 étoiles geste technique 4 étoiles il a déjà fait il a déjà marqué un but apparemment vous avez vu les statistiques de la personne qui le vend il s'appelle rapide si je vois bien 24 secondes je vais rester sur cet écran là parce que dès qu'il y aura une enchère ça sera interactif c'est à dire que la carte va passer du vert au rouge ce sera à moi de renchérir tout de suite mais pour l'instant personne n'a l'air de s'y intéresser 7 5 et là la manette commence à vibrer la manette vibre et on arrive à obtenir Diego Pierotti dans la boîte Pierotti qui va signer au Sevilla FCVT il me restera 300 crédits pour acheter un autre joueur que je peux faire par exemple uniquement en Ligue 1 vous avez pu voir que j'ai réglé le filtre de recherche au niveau du club mais je peux aussi le régler au niveau du championnat donc là vous avez tous les joueurs de Ligue 1 qui sont disponibles on peut aussi le régler en achat immédiat ce qui vous permet de l'obtenir directement donc là j'ai l'impression que les joueurs sont un petit peu moins forts en achat immédiat surtout des cartes bronze donc ça ne m'intéresse pas tant que ça je vais surtout rechercher des cartes argent vous avez vu quand même qu'au niveau du filtre de recherche c'est très très précis allez Boucher pourquoi pas un bon gardien je vous conseille d'en avoir assez rapidement parce que ils sont très mauvais ils sont très mauvais les packs si vous avez gardien à 60 de moyenne dès que l'attaquant même si c'est un attaquant moyen il va frapper et ça va rentrer donc ça c'est indispensable il vaut mieux avoir des défenseurs moyens et un bon gardien que des très très bons défenseurs et un gardien bof parce qu'il va frapper de loin ça sert à rien d'avoir des bons défenseurs le gardien ça va être la passoire pour égoutter les pattes alors on va pouvoir faire la composition en fonction des joueurs que j'ai pu acheter donc là vous avez vu vous avez des tâches débloquées et je pense qu'une fois qu'on aura réussi les 12 on aura vous avez vu la récompense un pack or donc ça c'est vraiment énorme donc il y a plein de petits défis comme ça ils vous disent d'acheter un joueur de modifier le logo de modifier les maillots de gagner un match par exemple et une fois que vous avez réussi tout ça vous avez une récompense donc des nouveautés par rapport à l'an dernier ils vous offrent comme ça des petits défis comme le match d'ouverture pour avoir plus de crédit pour avoir plus de packs plus de joueurs donc là par contre je suis à sec avec mes deux enchères j'ai plus de crédit par contre j'ai doucheuse et Diego Perotti donc on va les placer dans l'équipe active en réserve je ferai ma compo après même si là il n'y aura plus de place pour Perotti donc je vais le mettre dans le club et ensuite le sélectionner à partir de la compo puisque vous pouvez faire comme ça une collection également même si vous si vous ne jouez pas avec les cartes bronze c'est toujours bien d'avoir une collection je crois qu'il y a des récompenses je ne suis pas sûr ici par exemple à 100% d'un effectif je pense qu'il peut avoir des récompenses je ne suis pas sûr à vérifier à vérifier et comme là ce n'est pas le sujet je vais faire ma compo en mettant une bouchesse au gardien toujours du bien d'avoir un gardien de type or dans son équipe donc lui je vais le vendre 5 en 9 ça ne vaut pas le coup déjà je vais l'échanger avec Perotti puisqu'il était dans le club c'est un peu plus de gueule même si au milieu et tout ça c'est pas c'est pas encore super j'essaie de mettre la meilleure compo possible hop vente rapide il me plaît bien il me plaît bien ce mode vous avez vu comment c'est quand même assez simple d'utilisation par rapport au 12 le 12 il fallait un peu plus chercher dans les menus là c'est quand même assez visuel saison en ligne équipe de la semaine compétition vous pouvez jouer directement sans sans perdre de temps à chercher dans les menus et à se perdre un petit peu donc je regarde un peu ce que c'est ça le défi de la semaine pour gagner des crédits bonus le problème c'est que je vois cette équipe elle est un peu forte par rapport au niveau de mon équipe j'ai pas envie de perdre directement donc je vais faire une saison je vais commencer un match je m'arrêterai à la mi-temps ce sera la fin de cette vidéo lors de la première mi-temps de cette saison allez c'est parti ce sera également l'occasion de tester le online puisque j'ai eu quelques échos comme quoi les serveurs y avait un petit peu de mal à l'ouverture à l'ouverture de à la sortie du jeu je vais jouer contre Jojo fut j'espère qu'il a enfilé son fut mais c'est sûrement pour Jojo FIFA Ultimate Team donc on est contre un spécialiste qui a déjà regardé une équipe qui est quasiment hors entière mais j'ai un avantage puisqu'il a un gardien qui n'a que 63 de moyenne donc il a peut-être pas bien réfléchi que c'est bien d'avoir une équipe entièrement hors mais si le gardien est très fébrile je vais pouvoir frapper de loin et lui mettre la pression en frappant de loin je vais pouvoir peut-être marquer donc voilà ma compo et c'est parti pour ce match pour l'instant une belle récupération sauf que moi à l'avant à part Perotti j'ai pas d'énormes joueurs vous avez Carlton avec 60 et quelques vous voyez ça commence plutôt pas mal je mets bien la pression d'entrer même si j'ai perdu ce ballon en touche donc premier ressenti aucun lag il n'y a pas de problème au niveau de la connexion en ligne j'ai fait une faute là arbitrage directement il est sévère il ne rigole pas celui-là un carton jaune de la quatrième minute de jeu à Vincent Sasso vous savez que je vous disais qu'il a joué le mèvre c'est Nantes je ne sais plus où il est actuellement lui il y a une meilleure équipe que moi donc bon je tombe contre meilleur que moi sur le papier c'est pas bien grave on verra ensuite dans la réalité allez ce ballon n'est pas sorti c'est pas mal toujours une différence entre une équipe sur le papier et une équipe sur le terrain donc parfois évidemment il y a quelques quelques petits blocages d'écran ça c'est dû surtout au online allez elle va sortir et dans sa globalité c'est assez facile de jouer il n'y a pas il n'y a pas de problème c'est bien fluide ça gâche pas le jeu parce que je me rappelle des fois c'était vraiment injouable et là c'est plus que jouable et ça va donner je pense un bon match même s'il y a une défense assez resserrée je trouve pas facile à passer mais moi défensivement aussi je suis présent vous avez pu voir que que défensivement c'est un peu mon point fort pour le moment allez allez c'est pas mal la tête une nouvelle tête et le but le but de Carlton l'hôtel Carlton ça me faisait penser à ça je crois que ça s'appelait comme ça en plus l'hôtel DSK il a été renommé comme ça je crois en plus alors superbe superbe début de match je suis content vous avez vu un débordement sur le côté grâce à ma tactique 4-3-3 j'utilise énormément le zen ça n'a pas été du côté de Diego Perotti cette fois mais bon j'ai centré Carlton dans mon première tête l'arrêt du gardien et comme je vous avais dit le gardien a relâché et ensuite j'ai mis une tête pour marquer imaginez que ça avait été Iker Cassias je ne pense pas qu'il aurait relâché le ballon donc d'où la nécessité en premier d'acheter un bon gardien voilà c'était le conseil du jour quand vous commencez le team et team assurez votre défense avant de tout de suite d'acheter des attaquants je pense que c'est un peu plus logique si on pense tout d'abord à vouloir marquer les buts il faut surtout ne pas d'encaisser chacun sa tactique mais pour l'instant c'est en train de payer aïe aïe par contre la moche ma défense n'est pas oh oui là rien à dire Chopra a égalisé à la 24ème minute bravo Jojo GG et j'ai Jojo comme on peut dire évidemment c'est aussi le point faible de ma défense le défenseur à 62 de moyenne ça court pas très vite évidemment comme il a des joueurs de catégorie hors s'il fait une passe en profondeur ça va aller beaucoup plus vite et ça va donner des occasions un peu comme il vient d'avoir deux contre un quand il y a un deux contre un c'est assez simple de fixer le gardien de donner et puis après de marquer dans le but vide c'est une tactique assez connue dans les jeux de foot allez je vais essayer de jouer sur Perrotti là on va acheter pour rien on va provoquer 85 de dribble ça peut faire mal oh ça a failli passer ça allez Carlton il a failli passer mais il manque de vitesse c'est normal en attaquant un pivot un peu comme ça vous voyez qui résiste au coup d'épaule belle frappe de Perrotti pas assez forte mais ça aurait pu finir sous la barre avec un gardien un commis là on peut tout tenter on voit qu'il a beaucoup plus d'essence technique au niveau du milieu mais c'est quand même assez équilibré pour l'instant oula 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 la 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 non et putain but de Chopra le doublé qui lui permet de de revenir et même de repasser devant 2-1 pour la Jojo Team contre le c'est via FCV T bon qu'est-ce qu'il fout là il a marqué il allait s'exciter ou quoi qu'est-ce il fait je l'impose là c'est bien le genre de mec il a marqué un but il ne se sent plus pisser il fait le tour de la baraque le t-shirt sur la tête évidemment rien à dire un beau centre et un beau but j'assume juste avant la mi-temps ça va me faire un petit peu de mal mais je sais que j'ai les capacités pour revenir dans ce match je l'ai souvent fait et je le ferai sans doute allez ça c'est bon avec Diego Perotti Diego Perotti Diego Perotti oh là là je ne vais plus trop en faire et on va frapper allez il n'y a pas faute on continue 3 dommages ça manque un peu de vitesse au niveau de l'attaquant ne vous inquiétez pas je reviendrai dans ce mode d'Ultimate Team je ferai beaucoup plus de vidéos que l'an dernier sur ce mode d'Ultimate Team parce que je le trouve tout simplement énorme non non ah là là je vous ferai il a fait n'importe quoi c'est dommage si là j'avais eu un meilleur joueur ça aurait pu faire quelque chose de bien parce que l'action était parfaite puisque pour l'instant j'ai pu tester FIFA 13 et PES 13 je n'ai pas testé le mode League des Masters Online mais ça viendra très très vite dans quelques jours et je vous invite à regarder cette vidéo parce que ce sera vraiment un comparatif avec ce mode Ultimate Team parce que dans l'esprit ça ressemble vous partez avec une équipe de base pas terrible et vous devez construire en achetant des joueurs comme ça par affinité vous pouvez acheter autant de joueurs que vous le voulez alors il ne faut pas qu'il marque maintenant bien la défense il n'y a pas faute il n'y a pas faute merci oui en fait il y a faute pour moi donc je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à voir la vidéo de Clem Station sur le match qu'on a pu faire et je vous dis à la prochaine salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada